Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et délicat, les signes qui indiquent qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous. Dans nos relations, il est essentiel de pouvoir faire confiance à ceux qui prétendent nous aimer, mais malheureusement, il arrive parfois que certaines personnes aient des intentions moins nobles. C'est pourquoi il est crucial de savoir repérer les signaux d'alerte qui pourraient nous indiquer que quelque chose ne tourne pas rond. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 signes révélateurs qui peuvent vous aider à démasquer ces personnes qui jouent un double jeu. Ces signes sont basés sur des études psychologiques et des témoignages de personnes ayant vécu cette situation. Il est important de noter que ces signes ne sont pas une preuve absolue, mais ils peuvent vous donner des indications précieuses pour évaluer la sincérité des personnes qui prétendent vous aimer. Il est essentiel de garder à l'esprit que chaque relation est unique et que ces signes ne sont pas une généralité. Cependant, ils peuvent vous aider à ouvrir les yeux sur certaines attitudes et comportements qui pourraient être préoccupants. Alors, si vous avez des doutes sur la sincérité de quelqu'un dans votre vie, que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou même dans le milieu professionnel, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner les clés pour détecter les signes qui trahissent les intentions cachées de ces personnes et vous aider à prendre des décisions éclairées pour protéger votre bien-être émotionnel. N'oubliez pas que vous méritez d'être entouré de personnes authentiques et bienveillantes. Alors, restez attentifs et ne laissez personne profiter de vous. Prêts à découvrir ces signes ? Alors, allons-y. Le premier signe qui indique qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est l'intérêt soudain. C'est-à-dire, la personne semble soudainement s'intéresser à vous de manière excessive, sans raison apparente. Imaginez ceci, vous menez votre vie tranquillement, sans que cette personne ne vous prête la moindre attention. Et puis, du jour au lendemain, elle se met à s'intéresser à vous de façon excessive, sans raison apparente. Elle pose des questions, vous complimente à tout va, et vous avez l'impression d'être le centre de son univers. C'est flatteur, n'est-ce pas ? Mais méfiez-vous, car derrière cette façade se cache souvent un objectif bien moins noble. Ce signe est particulièrement dangereux, car il peut être extrêmement trompeur. La personne joue un rôle, elle fait semblant de vous aimer pour mieux obtenir ce qu'elle désire de vous. Que ce soit pour votre argent, votre statut social, ou tout autre avantage qu'elle pourrait tirer de votre présence dans sa vie, elle est prête à tout pour parvenir à ses fins. Soyez attentif à ces changements soudains d'intérêt, à ces personnes qui se glissent subrepticement dans votre vie. Ne vous laissez pas berner par leurs paroles enchantresses, car elles ne cherchent qu'à vous exploiter. Vous méritez mieux que cela, vous méritez de l'amour véritable et sincère. Le deuxième signe qui indique qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, ce sont les flatteries d'excessives. C'est à dire, elle vous complimente de manière exagérée et constante, cherchant à vous séduire et à vous manipuler. Imaginez-vous ceci, vous rencontrez cette personne, dès le premier instant, elle vous submerge de compliments. Elle vous trouve incroyablement beau ou belle, intelligent, talentueux et elle ne manque jamais une occasion de vous le rappeler. Chaque mot qui sort de sa bouche est une déclaration flatteuse, une tentative délibérée de vous séduire et de vous manipuler. Mais détrompez-vous mes amis, car cette flatterie excessive cache souvent des intentions bien moins nobles. Cette personne cherche à vous aveugler par des compliments enjôleurs, à vous faire croire que vous êtes une personne exceptionnelle, afin de mieux vous contrôler et vous exploiter. Restez alerte, car cette flatterie excessive peut être une arme redoutable. Elle peut vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas normalement, à vous investir émotionnellement, financièrement, voire même à sacrifier votre propre bien-être. Ne vous laissez pas embobiner par ces paroles mielleuses qui ne sont que des stratagèmes pour vous exploiter. Le troisième signe qui indique qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est le manque d'investissement émotionnel. C'est-à-dire, elle montre un manque d'émotion sincère et de véritable connexion émotionnel avec vous. Imaginez ceci, vous partagez vos pensées les plus profondes, vos joies et vos peines avec cette personne qui prétend vous aimer. Mais malgré vos confidences, malgré vos émotions à fleur de peau, vous ressentez un vide émotionnel. Cette personne ne parvient pas à se connecter véritablement avec vous, elle ne montre aucun intérêt sincère pour vos sentiments. Ce manque d'investissement émotionnel peut être dévastateur, mes amis. Vous vous sentez seul, incompris, comme si vos émotions n'avaient aucune importance pour cette personne. Elle peut même sembler indifférente à vos réussites et à vos échecs, ne montrant aucun soutien ni aucune empathie. Soyez conscient de ce signe mes amis, car il est crucial pour votre bien-être émotionnel. Ne laissez pas ces personnes vous manipuler en feignant un amour qui n'est qu'une façade. Vous méritez quelqu'un qui vous écoute, qui comprend vos émotions et qui vous soutient dans toutes les circonstances. Le quatrième signe qui indique qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est l'intérêt financier. C'est-à-dire, la personne semble davantage intéressée par votre argent, vos biens matériels ou votre statut social que par vous en tant que personne. Imaginez ceci, vous rencontrez cette personne et, dès le départ, vous remarquez qu'elle semble plus intéressée par votre compte en banque, vos biens matériels et votre statut social que par vous en tant qu'individu. Elle pose des questions sur votre situation financière, sur les voitures que vous possédez, les vêtements que vous portez, et elle semble plus excitée par ses aspects que par votre véritable essence. Mais attention, mes amis, car cette personne ne cherche pas à vous aimer pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez. Elle voit en vous une opportunité de profiter de votre argent, de vos biens et de votre position sociale. Elle pourrait même essayer de vous manipuler pour obtenir des faveurs financières ou matérielles de votre part. Mes amis, soyez vigilants face à ce signe, car il est crucial pour votre bien-être financier et émotionnel. Ne laissez pas ces personnes vous exploiter et vous utiliser pour leurs bénéfices personnels. Vous méritez quelqu'un qui vous aime sans condition, sans chercher à profiter de votre richesse matérielle. Le cinquième signe qui indique que une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est l'évitement des responsabilités. C'est-à-dire, elle évite les situations où elle devrait vous soutenir ou vous aider, mais est présente lorsque vous avez quelque chose à lui offrir. Imaginez ceci, vous traversez une période difficile, vous avez besoin d'un soutien, d'une épaule sur laquelle vous appuyez. Mais cette personne prétendant vous aimer est étrangement absente lorsqu'il s'agit de vous aider ou de vous soutenir. Elle évite les situations où elle devrait être présente, où elle devrait vous accompagner dans vos moments de vulnérabilité. Cependant, dès que vous avez quelque chose à lui offrir, dès que vous avez quelque chose dont elle peut profiter, elle est soudainement présente, prête à récolter les fruits de votre labeur. Elle est là pour bénéficier de vos ressources, de votre temps ou de vos compétences, mais elle se dérobe dès qu'il s'agit de vous apporter un soutien véritable. Soyez conscient de ce signe, car il est essentiel pour votre bien-être émotionnel et relationnel. Ne laissez pas ces personnes vous utiliser comme un moyen d'obtenir ce qu'elles veulent, puis vous abandonner lorsque vous avez besoin d'elles. Vous méritez quelqu'un qui est présent, qui vous soutient et qui assume ses responsabilités envers vous. Le sixième signe qui indique qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, ce sont les manipulations émotionnelles. C'est-à-dire, elle utilise des tactiques de manipulation pour obtenir ce qu'elle veut, comme la culpabilisation, les menaces ou le chantage émotionnel. Imaginez ceci, vous vous trouvez face à cette personne qui prétend vous aimer, mais derrière son masque se cache un maître de la manipulation. Elle utilise des tactiques sournoises pour obtenir ce qu'elle veut, comme la culpabilisation, les menaces ou même le chantage émotionnel. Elle joue avec vos sentiments, tissant une toile d'illusion pour vous amener à faire ce dont elle a envie. Elle connaît vos points faibles, vos peurs et vos désirs les plus profonds, et elle les utilise comme des armes pour vous manipuler à sa guise. Elle vous fait vous sentir coupable, elle vous menace de vous quitter ou de vous abandonner si vous ne vous pliez pas à ses exigences. Tout cela dans le seul but de satisfaire ses propres intérêts. Soyez vigilant face à ce signe, car il peut causer de profondes blessures émotionnelles. Ne laissez personne manipuler vos sentiments, vous faire douter de votre valeur ou vous contrôler par des tactiques sournoises. Vous méritez un amour sincère, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Le septième signe qui indique qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est l'absence de compromis, c'est-à-dire, elle ne montre pas de flexibilité ou de volonté de faire des compromis dans la relation, mettant toujours ses propres intérêts en premier. Imaginez ceci, vous êtes engagé dans une relation où vous aspirez à un équilibre, à une dynamique de compromis mutuel. Mais cette personne prétendant vous aimer se montre totalement inflexible, refusant catégoriquement de faire des compromis. Elle met constamment ses propres intérêts en premier, sans prendre en compte vos besoins ou vos désirs. Vous vous retrouvez à devoir faire tous les ajustements, assez déconstamment, à sacrifier vos propres aspirations pour satisfaire les désirs égoïstes de cette personne. Il n'y a pas de place pour la discussion ou la négociation dans cette relation, car elle est fermement ancrée dans son propre monde égocentrique. Soyez vigilant face à ce signe, car l'absence de compromis peut éroder lentement votre estime de soi et votre bonheur. Ne laissez personne vous priver de votre voix, de vos aspirations et de votre droit à une relation équilibrée. Vous méritez quelqu'un qui valorise votre bonheur autant que le sien. Le huitième signe qui indique que une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est le manque d'engagement. C'est-à-dire, la personne évite les discussions sur l'avenir de la relation et ne montre aucun signe d'engagement à long terme. Imaginez ceci, vous êtes engagé dans une relation où vous aspirez à un avenir commun, à une relation à long terme remplie de promesses et de projets communs. Mais cette personne prétendant vous aimer évite soigneusement toute discussion sur l'avenir de la relation. Elle ne montre aucun signe d'engagement à long terme, laissant planer un doute constant sur la stabilité de votre union. Vous vous retrouvez dans un état de confusion et d'incertitude, essayant désespérément de trouver des réponses à vos questions légitimes sur l'avenir de votre relation. Mais cette personne esquive, élude et évite toute discussion sérieuse, laissant ainsi planer le doute sur ses véritables intentions. Soyez vigilant face à ce signe, car le manque d'engagement peut semer le doute et l'insécurité dans votre cœur. Ne laissez personne vous garder dans l'incertitude et vous priver de la clarté dont vous avez besoin pour construire une relation solide. Vous méritez quelqu'un qui partage vos aspirations et qui est prêt à s'engager à vos côtés. Le neuvième signe qui indique qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est l'incohérence dans les paroles et les actions, elle dit une chose mais agit différemment, ce qui crée un sentiment de confusion et d'insécurité dans la relation. Imaginez ceci, vous êtes engagé dans une relation où les mots doux et les promesses abondent. Cette personne prétendant vous aimer vous dit tout ce que vous voulez entendre, mais lorsque vient le moment d'agir, tout change. Ces actions ne correspondent pas à ces paroles, créant ainsi un sentiment de confusion et d'insécurité dans votre relation. Vous vous retrouvez dans un tourbillon d'émotions contradictoires, essayant de comprendre pourquoi les paroles et les actions de cette personne ne s'alignent pas, vous vous demandez si vous pouvez vraiment lui faire confiance, si ses intentions sont sincères ou si elle joue simplement un rôle pour obtenir ce qu'elle veut. Mais imaginez-vous maintenant en train de visionner cette vidéo, absorbée par chaque mot prononcé, réalisant à quel point l'alignement entre les paroles et les actions est essentiel dans une relation saine et authentique. Vous méritez quelqu'un dont les actions reflètent ces paroles, quelqu'un qui vous donne une sécurité émotionnelle et une confiance inébranlable. Mes amis, soyez vigilants face à ce signe, car l'incohérence entre les paroles et les actions peut semer le doute et l'insécurité dans votre cœur. Ne laissez personne jouer avec vos émotions en vous disant une chose et en agissant différemment. Vous méritez quelqu'un dont les paroles sont soutenues par des actions cohérentes. Le dixième signe qui indique que une personne fait semblant de vous aimer et cherche simplement à profiter de vous, c'est l'isolement social. C'est-à-dire, elle vous isole de vos amis et de votre famille, cherchant à contrôler votre vie et à vous rendre dépendant d'elle. Imaginez ceci, vous êtes engagé dans une relation où l'amour devrait vous épanouir et vous permettre de grandir en tant qu'individu. Cependant, cette personne prétendant vous aimez fait tout son possible pour vous isoler de vos amis et de votre famille. Elle cherche à contrôler votre vie, à vous rendre dépendant d'elle et à vous priver de vos relations sociales. Vous vous retrouvez progressivement coupé du monde extérieur, de vos proches qui vous soutiennent et vous apportent un équilibre essentiel. Cette personne manipulatrice tente de vous contrôler, de vous garder sous son emprise, en vous rendant vulnérable et dépendant de sa présence. Mais imaginez-vous maintenant en train de visionner cette vidéo, captivée par chaque mot prononcé, réalisant à quel point l'isolement social est une arme redoutable dans les mains de ceux qui cherchent à profiter de vous. Vous méritez d'être entouré de personnes aimantes, qui respectent votre besoin de connexion sociale et qui vous encouragent à entretenir des relations saines. Soyez vigilant face à ce signe, car l'isolement social peut être destructeur pour votre bien-être physique et émotionnel. Ne laissez personne vous priver de vos liens précieux avec vos amis et votre famille. Vous méritez une relation qui vous soutient et vous permet de maintenir des relations saines en dehors de celle-ci. Voilà, nous avons exploré ensemble les 10 signes qui pourraient indiquer qu'une personne fait semblant de vous aimer et cherche à profiter de vous. En gardant ces indices à l'esprit, vous avez maintenant les outils pour évaluer la sincérité des relations qui vous entourent. N'oubliez jamais que votre bien-être émotionnel est précieux, et entourez-vous de personnes authentiques qui méritent votre confiance. Ne tolérez pas ceux qui cherchent à profiter de vous, car vous méritez des relations empreintes de respect et de véritable affection. Restez vigilant et choisissez toujours ce qui est meilleur pour vous.